Aujourd'hui, c'est la quatrième édition des journées d'hydrogène. Quelques pépites, quelques génies, quelques personnes clés aussi qui nous emmènent là où on a besoin d'aller en matière d'hydrogène. Je voudrais remercier l'association, d'abord parce qu'elle est visionnaire, elle est précurseur, mais ensuite parce qu'elle nous emmène sur l'hydrogène en milieu rural. Les usages possibles sur de la mobilité en GNV, en électricité à batterie et en hydrogène. Vous pouvez voir ici une cartographie du secteur sur lequel on s'est basé. Donc grosso modo, on va du secteur de Cré jusqu'à Lusla-Croix-Haute. La batterie, on sait qu'il y aura de l'amélioration, le GNV également. Par contre, l'hydrogène, on a une marge de progression qui est beaucoup plus importante. Si on mutualise les installations de GNV et d'hydrogène, ça nous permet d'avoir un équilibre beaucoup plus pertinent entre le coût de l'hydrogène qui va être relativement important pour les usages qu'on aura derrière dans un premier temps. Il faudra qu'on appuie notre proposition pour que notre ligne rénovée puisse avoir un train à hydrogène parce que ce n'est pas concevable de continuer à avoir un véhicule à gasoil qui crée 5000 litres pour faire valoir ce qui est ensemble. Au-delà de la synergie GNV-hydrogène, quelles autres sources d'énergie on pourrait imaginer pour la mobilité, un petit peu à l'instar de la production d'électricité, qui peut être photobothaïque, éolienne, hydrolienne, etc. Chaque technologie aujourd'hui a ses points négatifs, il y a ses avantages aussi. Maintenant, il faut savoir composer avec les différents et sélectionner le plus adapté à son usage et à sa situation. Est-ce que vous avez donné des études sur la problématique suivante ? Produire sur place pour des petites stations avec de l'énergie locale ou alors être alimenté à partir de gros électrolyseurs par des transports ? C'est aussi s'interroger sur l'implantation des énergies renouvelables sur son territoire. On ne peut pas t'imaginer une production d'hydrogène vert sans avoir attribué une certaine portion du territoire à la production d'énergie renouvelable. Ce n'est pas trois panneaux solaires qui peuvent alimenter un électrolyseur industriel. Vous savez que vous allez avoir besoin quelque part d'une éolienne. Et une éolienne, ça ne se met pas à n'importe où. Il y a d'autres technos de production aussi qui peuvent valoriser les ressources locales, notamment la thermolyse de la biomasse qui permet de valoriser par exemple de la plaquette forestière pour produire son hydrogène localement et de manière verte. On peut être neutre voire négatif en CO2. Le modèle économique dépendra du nombre d'électrolyseurs qui seront fabriqués, du nombre d'éveillés qui seront fabriqués pour faire baisser les prix des composantes de ces différents matériels. L'industriel qui est ProViridis, il dit que je suis prêt à investir parce que c'est mon travail. J'investis, j'installe des stations, il y a du gaz, de l'électricité, de l'hydrogène. Pour nous qui allons investir, il nous faut des engagements concrets des utilisateurs. La ville de Dix ou la communauté de communes s'engage pour dire j'achète ou je prends deux, une ou deux bennes à ordure ménagère dès qu'elles sont disponibles. ProViridis, on va dire ok, vous engagez de mon bien. Trois projets. Le premier, c'est une station emblématique qui va investir plus d'un million cinq pour produire des énergies à partir d'énergie renouvelable, donc l'hydro, le PV et les aérogénérateurs. On va générer à peu près 2,5 GWh par an qui vont servir in fine à produire des kilogrammes d'hydrogène qui vont être in fine destinés à alimenter les premières dameuses à hydrogène. Troisième exemple. L'année prochaine, on fera la première séance au monde entièrement alimentée par l'hydrogène et surtout sans pile à combustible, donc avec un moteur à pistons linéaires. L'hydrogène, c'est tout de suite des gros projets, mais on est sur des petits projets décarbonés, décarbonés encore une fois, complètement décarbonés, et en plus avec des appareils qui sont en territoire. Je voudrais rebondir sur les deux interventions précédentes. Au niveau d'une interco, il y a philosophiquement, je dirais, une volonté de faire. L'hydrogène, on l'a identifié comme une solution potentielle, mais il y a un manque d'informations qui est flamant. J'encourage un copreuve à organiser une version 2 de cette réunion pour qu'on passe à l'opérationnel. L'amélioration de la mobilité douce et propre sur le territoire fait partie des axes stratégiques des trois interco, c'est clair. Je rebondis sur ce que vous dites, sur le gigantisme des projets. Dans ce gigantisme, c'est souvent sur le papier que les résultats sont bons, c'est-à-dire qu'on trouve des prix de revient qui sont très bas. On fait du gros, on fait du gigantesque, on ne tient pas contre les frais secondaires, parce qu'on ne sait pas les apprécier. L'information, oui, on est en contact actuellement avec les lycées, on va essayer de continuer, mais chez les élus, ouvrez-nous la porte, on ne vient pas. Aujourd'hui, la copreuve est reconnue par les gens présents dans la salle, collectivités, entreprises, acteurs du territoire, comme le bon espace pour construire collectivement cette perspective et auquel cas, effectivement, doter un peu de moyens humains au niveau de la copreuve pour être encapacité d'annuler quelques réunions à cette mise en relation de l'offre et de la demande. Sinon, on va rester sur un schéma full à boule. Notre idée ZERP, notre projet ZERP, va tout à fait dans ce sens-là. Ce qui est fait ici, ça n'a pas vocation à rester que ici. On a un bateau de 104 mètres de long qui est actuellement un diesel et il va être renouvelé en 2023 avec un pousseur et une barge. Et la barge, il sera prévue qu'elle soit alimentée avec un moteur à hydrogène. Et ensuite, on a toute la partie maintenance qui se fait à tous les niveaux, maintenance industrielle, maintenance des systèmes de production. Et à ce titre-là, on est intéressé pour pouvoir développer de la formation sur les piles à hydrogène. Il faut qu'on récolte par rapport à ça des lettres d'intention d'industriels qui disent oui, on a un réel besoin de formation sur le territoire. Il va falloir qu'on ait 25, 20-25 lettres d'intention. Et à partir de là seulement, on peut faire remonter notre demande au niveau de l'éducation nationale et au niveau de la région. Je vois avec plaisir que ça évolue d'année en année. Je suis surpris cette année par l'étendue du spectre. Et je vois qu'on est vraiment maintenant, on arrive à l'opérationnel. Et ça, c'est hyper important. Au niveau de l'hydrogène en France, il manque d'abord en premier des ingénieurs. On est au début parce qu'il y a plusieurs domaines. Il y a la conception, la recherche. Après, il y a la industrialisation. Et après, il y a tout ce qui est business, les maintenance. Donc, je pense que l'alternance, il va y avoir une forte demande. Et on a commencé nous aussi à travailler sur la formation avec l'IUT de Moselle. Toutes les autres régions vont être également concernées par la maintenance des systèmes. Nous, on a une station d'hydrogène. Actuellement, l'électrolyseur, quand il y a de la maintenance à faire, c'est le constructeur qui vient. Donc, c'est ma fille, Italy. La différence, c'est que sur la formation continue, à partir de 10, on arrive à faire une formation continue. Alors que pour ouvrir une promo, vous l'avez dit, plutôt 20-25. On arrive au terme, justement, de ces échecs. J'ai remarqué que Hubert a pris des notes. On a un entier devant nous. Sous-titrage ST' 501